Bonjour à tous, bienvenue dans la pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer en moins de 10 minutes un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, on aborde un sujet pas palpable et pourtant bien concret. Parlons impact publicitaire. Mais attention, pas celui que vous connaissez et qui garantit que le message est bien passé. On parle aujourd'hui de l'impact carbone. Et celui-là, on le préfère bien faible. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions pour ça. Ces solutions, on vous les partage aujourd'hui sur une partie bien précise de l'industrie, la pub digitale. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Philippe, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que la pub digitale pollue ? Malheureusement, oui. Alors le digital, on a l'impression que c'est immatériel, qu'il n'y a pas de support physique et donc pas d'émissions carbone. Malheureusement, nos usages digitaux, le temps passé sur nos mails, sur Instagram, sur de la vidéo en ligne, tout cela, ça génère des émissions carbone. Certains voient même le digital rejoint de l'aviation civile en termes de consommation carbone d'ici quelques années. Donc côté pub, c'est la même chose. La pub digitale, elle contribue à ces émissions carbone. Donc c'est une réalité à appréhender, à mesurer et donc à diminuer. Et donc pour le mesurer, est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent ? Oui, on a bien avancé ces deux dernières années. Tout ce qui est normes, consensus marché, calculette carbone, toute l'interprofession autour de la publicité, que ce soit l'ESRI, le SNPTV, l'UDECAM, tout le monde a travaillé ensemble pour justement définir les bons standards. Donc à partir de maintenant, on a des outils. Est-ce que ça nous permet de savoir à peu près à quel niveau une campagne de pub peut polluer ? Oui, alors ça y est, on a des chiffres. Donc je te donne un exemple, une campagne de 8 millions d'impressions vidéo, eh bien ça va générer 2,2 tonnes de CO2. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as un ordre de comparaison ? Alors oui, je te donne une comparaison. Ça a l'air gros. C'est assez significatif, puisque 2,2 tonnes de CO2, c'est l'équivalent pour une personne d'un vol aller-retour Paris-New York en termes de consommation carbone. Oui, donc tu es toujours sur la métaphore de l'aviation. Exactement. Et on sait bien qu'il faut justement réduire. Et là, je ne te parle que de la diffusion de la publicité, puisqu'elle a probablement aussi généré des émissions carbone en amont par la production du sport. La production même, le tournage, etc. Donc mesurer, c'est bien, ça nous donne déjà des idées, ça nous permet de nous rendre compte aussi. C'est une première étape indispensable. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de diminuer. On n'est plus seulement en train de mesurer, calculer ou de faire des offres. Là, aujourd'hui, notre enjeu collectif, c'est bien de réduire l'empreinte. Le temps est à l'action. Alors, on l'a un petit peu dit en introduction, on sait, il existe des solutions. Je le sais parce que TF1 Plus a sorti un guide il y a peu. L'intérieur, 18 paramètres pour réduire l'impact carbone d'une diffusion digitale d'une campagne. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Oui, on a listé, identifié 18 paramètres qui vont influencer l'impact carbone d'une campagne. Alors, je vous rassure, je ne vais pas tous vous les citer dans les détails. Mais déjà, bonne nouvelle, s'il y a 18 paramètres, c'est qu'il y a des leviers sur lesquels on peut jouer. Et des leviers vertueux pour tous. Les premiers leviers, c'est du bon sens, c'est d'éliminer les impressions digitales inutiles. Je vous prends quelques exemples, les impressions non visibles. Si elles ne sont pas visibles, elles ne génèrent pas d'efficacité, mais elles vont quand même générer des empreintes carbone. Toutes les impressions frauduleuses, tous les sites made for advertising qui démultiplient les bannières, mais qui ne présentent pas de contenu. Un autre exemple qu'on connaît tous, la pub skippable. Si je suis annonceur, je me dis, ma pub skippable, ce n'est pas si grave, puisque si elle est skippée, elle ne m'est pas facturée. Mais avant de la skipper, elle a un peu joué. Les 5-6 secondes où elle a été diffusée avant d'être skippée, ça a généré des émissions carbone. Finalement, on parle de gâchis publicitaires, donc c'est un bon sens pour tout le monde de l'éviter. Exactement. D'autres leviers aussi sur lesquels on peut jouer, c'est le type de connexion, par exemple. Ça, je ne sais pas si tu le sais, mais si une campagne, une publicité, si elle est diffusée en Wi-Fi ou si elle est diffusée en 4G, 5G, elle n'a pas la même empreinte carbone. D'accord. Et alors, quel est le mieux ? Le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi, donc peut-être première règle facile. Si vous écartez la diffusion en 4G, 5G de vos campagnes, vous allez mécaniquement, petit geste, mais néanmoins geste utile, réduire l'empreinte carbone de vos campagnes. Donc là, il y a un travail de pédagogie pour les utilisateurs qui vient potentiellement du diffuseur. Exactement. Et puis, il y a plein d'autres leviers de toute la chaîne de l'écosystème publicitaire. On peut travailler à réduire le poids du spot, de la création vidéo. C'est un gros fichier vidéo. Oui, la vidéo, ça peut peser très lourd. Exactement. Il y a des technologies aujourd'hui pour optimiser le poids de ces fichiers. Tout cela, sans dégrader la qualité, c'est totalement invisible à l'œil nu. Je te prends un autre exemple. On peut réduire la durée des spots. On peut jouer sur le choix des devices. On peut éviter les doublons de tracking. On met de plus en plus de tags de tracking dans les campagnes. Eh bien, à chaque fois, ça crée de la bande passante et ça génère de la consommation carbone. Éviter la répétition trop élevée, faire du programmatique vertueux. Voilà, il y a 18 leviers en tout. Le guide est dispo. Il est gratuit. Il est pour tous. Il est en open source. Évidemment, ces leviers, ils s'appliquent dans l'univers TF1, mais ils s'appliquent dans tous les univers digitaux. Donc, effectivement, on parle de bon sens, d'être vu et bien vu. Pour ça, il y a le ciblage. J'imagine qu'il joue particulièrement. C'est une façon aussi de réduire son impact, finalement, le ciblage data, notamment ? Oui, bien sûr, parce que plus je diffuse et plus je diffuse en vrac, plus je vais diffuser d'impression digitale, plus je vais générer des émissions carbone. Le ciblage data, il est à la fois générateur d'efficacité, mais il réduit aussi le nombre d'impressions à diffuser et donc il réduit les émissions carbone. Je pense qu'il faut qu'on sorte de l'image d'un digital qui est comme un puits sans fond d'usage, d'inventaire. Et on peut consommer dedans sans souci. On ne ferait jamais ça avec du papier. Oui, c'est vrai. On n'irait pas diffuser des milliards de flyers pour finalement se dire que... Là où personne ne les voit. Voilà, et qu'il n'y en a que 50 millions d'efficaces. En digital, on a eu tendance à faire ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on change ces réflexes-là. Comme je le disais au début, ce n'est pas parce que c'est du digital qu'il n'y a pas d'impact carbone, que ce n'est pas polluant. Et donc, on a tous un rôle à jouer. Alors, les bilans carbone, c'est un peu comme l'efficacité. C'est mieux quand c'est très bien mesuré. Est-ce que toutes les pistes qu'on a évoquées jusque-là, elles peuvent l'être mesurées ? Oui, c'est ce que j'évoquais précédemment avec les fameuses calculettes carbone. Donc, on a développé côté TF1 pub des cadres de diffusion en jouant sur ces fameux paramètres que j'évoquais et qui vous permettent de réduire l'empreinte carbone. Évidemment, c'est au choix de l'annonceur. On l'a fait estimer, puisque tu le disais, c'est important de chiffrer les impacts par un cabinet indépendant. Et on voit qu'en jouant sur ces différents paramètres, on peut réduire jusqu'à 32% l'empreinte carbone versus une campagne moyenne. Oui, c'est conséquent. Oui, ça marche. Et c'est sans surcoût. C'est applicable à un maximum de campagnes, sans en altérer évidemment le reach. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi aider dans cette quête ? Oui, on va avoir besoin de l'intelligence artificielle parce que, je le disais, l'objectif, ça va être d'optimiser la diffusion des campagnes. Les campagnes, ce sont des centaines de millions d'impressions. Il faut industrialiser. Il faut industrialiser et il faut mettre de l'intelligence dans tout ça. On a monté un projet autopilote carbone qui est désormais live. Alors, je t'explique comment ça marche. On a connecté notre ad-serveur de diffusion des campagnes vidéo avec les émissions de CO2 de la production électrique en France qui est fournie par RTE. D'accord. Donc, comme un partenariat ? C'est un partenariat. RTE fournit la consommation électrique en France quart d'heure par quart d'heure. D'accord. Et l'impact carbone généré par les pics de consommation. Et ça nous permet de moduler au quart d'heure, en fonction de la consommation électrique, la diffusion d'une campagne publicitaire. Sans conséquences négatives pour la marque. Oui, bien sûr, on ne va pas diffuser en pleine nuit, je rassure. C'est de la broderie. C'est des petites optimisations. Notre autopilote carbone, qui fonctionne désormais sur 100% des impressions, 100% des annonceurs, ça permet de faire gagner 4% des émissions carbone associées à l'électricité et de la consommation des campagnes. Donc, c'est un pas concret. Petit geste, mais c'est systématique. Et donc, 4% d'émissions carbone en moins, c'est toujours ça de pris sur les campagnes. Donc, on voit que tout ça, c'est vraiment assez concret, voire assez facile à mettre en place. C'est live, comme tu disais. Comment est-ce que réagissent les clients ? Est-ce que tu les sens demandeurs ? Alors, c'est encore un peu timide. Mais, j'allais dire, c'est normal. C'est aussi le début. Et puis, c'est nouveau pour eux. Le message que je veux faire passer, c'est que nous avons tous une responsabilité. Et puis, on voit bien que les temps sont en train de changer. On commence à avoir des clients qui viennent nous voir et des grands clients et qui nous disent, attention, moi, dans mes objectifs de l'année, j'ai toujours, évidemment, la diffusion, la mesure d'impact, l'efficacité, la productivité. Ah, mais attention, maintenant, j'ai aussi des objectifs, des targets de réduction d'impact carbone. Ah, puis, tu sais quoi ? Maintenant, c'est dans mes objectifs annuels. Pas de souci. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Pour eux, la planète et puis pour eux, parce qu'il y a des pistes. On est là pour aider. On a fait beaucoup de calculs. On a ces fameux leviers et ces leviers, en jouant sur les environnements de diffusion et sur les différents leviers, on peut, sans surcoût pour l'annonceur et sans dégrader, bien sûr, l'efficacité des campagnes, eh bien, on peut réduire un petit peu l'empreinte carbone associée à ces campagnes. Et ça, eh bien, forcément, c'est vertueux pour tout le monde. Eh bien, le message est passé. Et à tous ceux qui seraient intéressés, eh bien, le guide low carbone dont on parle dans cet épisode et qui résume tous les leviers actionnables et toutes les choses à savoir en la matière, il est disponible sur tf1pub.fr en open source, gratuitement. N'hésitez pas, surtout, à aller le télécharger. Nous, Philippe aussi, on est disponible. Disponible pour un prochain épisode, j'espère ? Évidemment. Un merci particulier à Sébastien qui nous a guidés pour écrire cet épisode. Et puis, merci à tous pour vos retours, vos écoutes et on vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.